Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison ! On nous sent attirer du châtiment de Dreyfus et de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement ? Colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Pour Dieu mon colonel laissait domber. Ce sont beurre les chefs, nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus mon général. C'est la même. Pourquoi le dossier secret sur Dreyfus ? Désormais je m'en charge après personnellement. On m'intercepte au courrier. Je suis constamment suivi. Veux-tu prouver tout cela ? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Je voudrais quitter Paris quelque temps. Et toi ? J'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. Tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire à toi. Événement. Mais moi si. Demandez, demandez, demandez ! J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Bill d'avoir eu le prince de Dreyfus J'accuse tous les soucis de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports continueux. L'accuse. C'est une société en élan. Pendant des compositions.